Salut, ici Loïs pour Afrique Active et aujourd'hui on va voir ensemble 3 choses à savoir avant de créer une association. Les choses que je vais aborder ici sont des choses que j'aurais voulu savoir avant de lancer Afrique Active et accrochez-vous parce que dans cette vidéo je vais être 100% honnête et transparente avec vous. La première chose que j'aurais voulu savoir c'est que gérer une équipe comme il faut et bien ça ne s'improvise pas. Alors clairement au début c'est pas une chose facile parce que c'est vraiment une très très grande organisation et un sens d'adaptation en fait du futur vraiment, c'est un truc de ouf. Mais vraiment c'est pas quelque chose de simple et en fait avoir l'âme de leader ça va pas tout faire donc clairement si vous n'êtes pas organisé vous-même ça va être très très compliqué pour la suite donc si vous n'êtes pas trop organisé et que vous pensez que vous pouvez faire mieux et bien c'est un point sur lequel vous devriez travailler avant de lancer une association. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir c'est que gérer des partenariés c'est pas du tout aussi simple que ça n'y paraît. En fait il faut réussir à se mettre d'accord, à créer un projet commun tout en respectant les objectifs et les intérêts de chacune des parties et ça c'est pas forcément facile surtout si vous commencez à travailler avec des partenaires qui se trouvent à l'étranger pour une raison qui est super simple qui est la raison de la culture. Par exemple chez Afrique Active on est en France mais on va travailler avec des partenaires au Togo et au Burkina Faso et au départ j'avais un peu du mal à comprendre comment bien échanger avec ces personnes, comment réussir à mener des projets concrets ensemble parce que tout simplement la culture est différente et il faut bien pouvoir la comprendre et s'adapter à cette culture pour pouvoir échanger comme il faut. Et en fait si la culture est très très différente de la vôtre et bah parfois il peut y avoir des petits soucis de compréhension mais dans tous les cas ils sont quand même résolvables. Vraiment communiquer, paraphraser, poser des questions, c'est des choses qui sont super super importantes pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et si vous voulez en savoir plus sur la culture d'un pays pour pouvoir mieux vous adapter il y a différents indicateurs qui existent comme par exemple celui de Hofstede qui va être, si je ne dis pas de bêtise, un sociologue néerlandais qui a créé en fait un indicateur avec plein de catégories pour mesurer comment les pays se comportent comment évaluer les différences entre chaque culture. Et enfin la troisième chose que j'aurais voulu savoir c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Alors oui de base forcément une asso c'est composé de moins de deux personnes mais en tant que président ou de présidente vous allez être amené à faire pas mal de tâches et en fait ça peut vraiment beaucoup déteindre en fait sur le plan perso. Donc si vous pouvez déléguer un maximum de tâches, non pas pour vous débarrasser de ces tâches mais pour que la gestion de l'association ça reste un plaisir et quelque chose que vous aimez faire et au moins vous éviter de partir en surmenage voire même en burn-out dans les cas les plus extrêmes. Entourez-vous de personnes motivées qui ont la même vision et qui ont envie d'en s'engager sur la même mission que vous parce que ça va vraiment vous aider pour la suite et ça fera des super bons souvenirs. Voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche juste en dessous si vous ne voulez rien rater sur la série de vidéos sur la création d'associations et venez aussi nous suivre sur toutes nos autres plateformes pour continuer l'aventure tous les liens seront dans la description. En attendant moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501